Bonsoir chers amis, il y a mon amie Swat qui m'a donné une idée, c'est de faire des lectures de livres qu'on aime en vidéo. Donc je fais d'une pierre deux coups, ça me permet de vaincre un peu ma timidité, et oui, malgré les apparences, je suis timide, il ne faut pas suivre à Facebook, et également de faire découvrir des choses qu'on aime. Je trouve que c'est un super beau concept. Donc voilà le livre dont je voulais dire quelques passages, c'est Gustave Lebon, Psychologie des foules. C'est un bouquin qui m'a énormément marquée, qui m'a beaucoup apporté et appris. Gustave Lebon est un grand psychologue, et c'est vraiment Psychologie des foules, c'est le grand classique de la psychologie sociale, qu'il faut vraiment lire et relire. Et c'est un livre de circonstances pour comprendre justement actuellement comment la grande mascarade de masse peut autant fonctionner sur les foules, justement sur les masses. Voilà. Donc je vais vous lire quelques petits extraits, en espérant que ceux qui ne connaissent pas, ça leur donnera envie de le lire. Donc, la foule, avons dit en étudiant ses caractères fondamentaux, est conduite presque exclusivement par l'inconscient. Ces actes sont beaucoup plus sous l'influence de la moelle épinière que sous celle du cerveau. Les actions accomplies peuvent être parfaites quant à leur exécution, mais le cerveau ne les dirigeant pas, l'individu agit suivant les hasards de l'excitation. La foule, jouée de tous les stimulants extérieurs, en reflète les incessantes variations. Elle est donc esclave des impulsions reçues. L'individu isolé peut être soumis aux mêmes excitants que l'homme en foule, mais sa raison, lui montrant les inconvénients d'y céder, il n'y cède pas. On peut physiologiquement définir ce phénomène en disant que l'individu isolé possède l'aptitude à dominer ses réflexes alors que la foule en est dépourvue. Ne gardant aucun doute sur ce qu'elle croit vérité ou erreur, et possédant d'autre part la notion claire de sa force, la foule est aussi autoritaire qu'intolérante. L'individu peut accepter la contradiction et la discussion, la foule ne les supporte jamais. Dernier exprès, enfin. Dans les foules humaines, le meneur joue un rôle considérable. Sa volonté est le noyau autour duquel se forment et s'identifient les opinions. La foule est un troupeau qui ne saurait se passer de maître. Le meneur a d'abord été le plus souvent un mené hypnotisé par l'idée dont il est ensuite devenu l'apôtre. Elle l'a envahi au point que tout disparaît en dehors d'elle. Et que toute opinion contraire lui paraît erreur et superstition. Tel Robespierre, hypnotisé par ses chimériques idées et employant les procédés de l'inquisition pour les propager. Les meneurs ne sont pas, le plus souvent, des hommes de pensée mais d'action. Ils sont peu clairvoyants et ne pourraient l'être. La clairvoyance conduisant généralement aux doutes et à l'inaction. Ils se recrutent surtout parmi les névrosés, ces excités, ces demi-aliénés qui côtoient les bords de la folie. Si absurde que soit l'idée qu'ils défendent ou le but qu'ils poursuivent tout raisonnement, ces mousses contre leurs convictions. Voilà, j'espère que ça vous a plu et Inch'Allah, bientôt pour de nouvelles aventures.